La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce mardi 15 juin 2021. Réoumi Quotidien signale à sa une les rebelles de la Casamance dans une situation difficile relativement à la sécurisation en cours de la zone initiée par l'armée sénégalaise et donne les détails à sa page 4. L'armée a encore brûlé cinq bases des rebelles, informe pour sa part l'I Quotidien et le Quotidien rapporte aussi que l'armée a démantelé de nouvelles bases rebelles dans une opération de ratissage en Casamance. L'armée tient désormais Attica en respire en déduit et note Sud Quotidien qui souligne que les dernières bases rebelles sont tombées dans le sud et dans l'As. La grande muette explique sa prouesse après le démantèlement de cinq bases du MFDC. Lors de ses opérations militaires en Casamance, trois sanctuaires d'Attica ont été également libérés, révèle Enquête. Revenons dans Réoumi Quotidien qui rapporte les propos du président Makissal tenu à Matam. Faire des réalisations aimant devoir, a-t-il déclaré. Aux populations du Futa, Makissal a aussi dit « Le contrat de confiance entre nous se poursuit », rapporte le Soleil. L'astre de Anne signale que la carte sanitaire de la région de Matam se renforce et fait état de 2 milliards de francs CFA pour l'écomusée Paul d'Agnam Godot. Le quotidien, signalant Makissal, dans la chaleur du Futa, souligne qu'il est entre inauguration, pause, première pierre et discours politique. Et pas d'or, n'a pas de doléances, a déclaré. Abdoulaye Daouda Diallo, rapporte le journal de Madiambaldian qui signale que Makissal sera accueilli à Nguidjilon par Sadandiaï. A Boki Djaloube et à l'entrée dans les Agnam, ADD et Farbangom ont déroulé le tapis rouge à Maki, rapporte les échos. Journal ou Maki, 13 délauriers à Abdoulaye Daouda Diallo. Mais si on en croit, source A, il y a eu l'occasion de jeunes Dakarois convoyés au nord du Sénégal pour grossir les rangs de responsables de Veno Boku Yacar lors de cette tournée économique de Makissal. Ça a tourné mal, en déduit et titre ce journal. Le journal LAS, pendant ce temps, voit Makissal porter un triomphe au Futa entre inauguration et lancement de travaux. Le témoin évoquant le même sujet propose les comptes et mécontes d'une tournée présidentielle, pendant que Sud-Cotidien qualifie tout cela de campagne électorale avant l'heure. Et de l'avis de Walfe-Cotidien, Maki est piégé par ses hommes concernant le troisième mandat. Walfe revient aussi sur le discours de Shero Umar-Anne et fait Zoom sur le français débrouillard du ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est fait paie la tête par son prédécesseur Marito Nyan, qui n'a pas manqué de le railler sur son compte Facebook. Sur l'affaire concernant un chef de parti arrêté pour escroquerie présumée sur plus de 200 personnes à Touba, source A rapporte des révélations et informe que c'est un allié de Maki. Un autre allié de Maki est à la une de l'info. Il s'agit du président de l'APD Gomsabop, Tjernolo. Assigne ses vérités dans ce journal où il évoque le mal de ce pays qui est la gestion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Pendant ce temps, le laxisme des autorités tue les jeunes osiers de l'île quotidien qui fait état de 18 morts par noyade et des portées disparues. Et Sud-Cotidien, évoquant la fréquentation des plages où la baignade est prohibée, dénonce la politique hasardeuse qui expose des Dakarois insouciants. Noyade, l'horreur en chiffres, titre pour sa part Vox Populi qui informe que 13 noyés, 8 corps, son vie, 5 repêchés vivant à Malika, Gadaï et Malibu ont été enregistrés entre dimanche et lundi. A Guédiouaï, 34 victimes de noyades dont 18 morts ont été aussi répertoriées. Entre le 15 mars et le 14 juin, note ce journal où Makissal Semo et demande des mesures idoines et urgentes avant d'interpeller les parents. Les échos rapportent pour sa part que 4 corps ont échoué sur la plage hier et informent que 2 corps ont été retrouvés à la plage de Gadaï, un à la plage Malibu et un à la cité des magistrats. A la plage de Malika, signale ce journal, les noyés sont 12 élèves de 14 et 16 ans, un enfant de 12 ans et un receveur de bus de 20 ans. Et enquête propose tout un dossier sur les chiffres de la mort s'intéressant aux cas de noyades aux plages de Malika, Malibu et Gadaï. Et dans Vox Populi, les maîtres nageurs tirent la sonnette d'alarme et évoquent les risques sur la Grande Côte. Pendant que dans l'observateur, l'on fait zoom sur les causes scientifiques des noyades constatées à Dakar. Il s'agit du courant Ubeling, des couloirs voisins et des baines. L'Obs dévoile aussi les identités de 5 des 9 corps repêchés à Malika et propose un reportage sur les plages interdites qui font toujours le plan. L'Obs détecte aussi un silence brouillon des cimetières entre Dakar et Rufisque, signant long Piquine, Tchao-Len, Djokul, Dongu au bord de la saturation. Pendant ce temps, Réoumi Cotillan nous conduit en Inde pour nous apprendre que l'homme aux 38 femmes et 89 enfants est mort. Et Sunulombe nous apprend en qualité depuis plusieurs mois, doubles et gravement malade. Selon le quotidien des arènes sénégalaises, son état de santé inquiète et il parle difficilement. Sa fille est à son chevet à cœur massard, signale Sunulombe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.